Bonjour, on est le deuxième jour du forum, vous êtes super nombreux dans la salle, ça fait plaisir, vous avez réussi à vous lever ou vous n'avez pas trop fait la fête hier soir. Il y a deux ans, il y a deux ans, j'étais sur cette scène et je vous ai parlé d'environnement de développement. Je vous ai dit que Docker en environnement de développement, c'est absolument génial. J'étais arrivé dans une entreprise, il m'avait fallu deux semaines pour installer mon poste de développement. Imaginez deux semaines pendant lesquelles je n'ai rien fait. On a commencé à découvrir Docker, on s'est dit on va mettre un registre en inter, on va récupérer des images et tout de suite un nouveau développeur va pouvoir travailler quand il va rejoindre l'équipe. C'était absolument génial. Et puis tout le monde utilisait la même version de PHP, tout le monde utilisait la même version des applications. On pouvait même utiliser plusieurs versions différentes de PHP selon les projets. Docker en environnement de dev, c'est super cool. Et puis un jour, on a discuté avec notre hébergeur, on lui a dit on a des conteneurs Docker, on les utilise en développement tous les jours, ils marchent bien, est-ce qu'on pourrait les mettre en production ? Et l'hébergeur nous a dit si vous voulez, mais vous vous débrouillez. On s'est regardé entre nous un petit peu et puis on a réfléchi, on s'est dit qu'on avait déjà quelques petites applications qui tournaient sous Docker, des trucs un petit peu annexes et qu'assez fréquemment en arrivant le lundi matin au bureau, ces applications ne fonctionnaient plus depuis le samedi ou le dimanche et personne ne s'en était rendu compte. Heureusement c'était des applications annexes. Est-ce qu'on était prêt à faire pareil avec notre production ? Définitivement non. Docker, c'est un petit peu un casse-tête en production. Maintenant je travaille chez M6, je travaille sur notre plateforme Sysplay qui est une plateforme de replay vidéo, une plateforme internationale. et chez Sysplay on avait un groupe. Ok. Alors, la conférence est terminée, merci à tous. Alors, on va reprendre. Donc, on a un projet chez Sysplay qui est de migrer l'ensemble de notre infrastructure vers le cloud. Tout migrer de notre datacentre vers le cloud. Le rapport sur le clavier qui ne marche pas. Tantique. Et on s'est dit peut-être qu'un outil comme Kubernetes sera la solution magique qui va nous permettre de prendre tous nos serveurs et ne plus avoir vraiment de serveurs. Alors Kubernetes, qu'est-ce que c'est ? Kubernetes à l'aide est une solution magique, faisons une petite introduction à Kubernetes. La première moitié de cette conférence, si les slides ne défilent pas à nouveau à toute vitesse, je vais vous parler pendant à peu près 15 minutes ou 15 secondes des primitives de Kubernetes, les premiers pas en Kubernetes. Et puis en deuxième moitié de la conférence, je vous parlerai de comment nous avons migré nos applications vers le cloud, Kubernetes n'étant qu'un des outils qu'on utilise. Avant de parler de Kubernetes, parlons de conteneurs. Qu'est-ce qu'un conteneur ? Alors, en 2013, on a eu un outil absolument génial qui est arrivé dans la communauté, un outil qui s'appelait Docker. En 2013, c'était il y a 5 ans. Imaginez, il y a 5 ans, c'est presque la préhistoire dans nos métiers, la préhistoire en informatique. Et quand on a vu Docker, on s'est dit, waouh, c'est révolutionnaire, c'est absolument fantastique. Je vais pouvoir faire des conteneurs facilement. Les développeurs se sont bien faire du Docker, c'est génial. C'est à ce moment-là qu'on en a fait sur nos environnements de développement. En réalité, Docker, c'était juste une surcouche, un outil qui s'appelait Elixé, qui existe depuis maintenant 10 ans, qui permettait de faire des conteneurs. Sauf que je n'ai connu aucun développeur qui s'amuse avec Elixé, parce que Elixé, c'était pas très fun. Ça marchait bien, mais c'était pas très fun. Et il y a uniquement quelques administrateurs système qui l'utilisaient de temps en temps et encore pas très souvent. Alors, un conteneur, qu'est-ce que c'est ? Si on veut essayer de faire simple, on va dire un conteneur, c'est un système qui permet de faire de la virtualisation légère. Virtualisation légère, ça veut dire pas un système d'exploitation entier, ça veut dire un processus. Dans un conteneur, on exécute un et un seul processus. Ce processus est en isolation de tout le reste du système. Et ce processus, ce conteneur, est basé sur une image, une image immuable qui contient le code source de notre application, puisqu'en PHP, on déploie du code source. Ça contient aussi le processus qui fait tourner notre application, le programme PHP, et les bibliothèques systèmes sur lesquels sont basés PHP. C'est une image, et à partir de cette image, on fait tourner un ou plusieurs conteneurs. Alors, on a plein de questions. Imaginez une application un petit peu classique, une application avec Nginx, PHP, le genre d'application qu'on déploie tous les jours. Comment est-ce que je fais pour avoir dans mon application Nginx, qui parle de PHP, Varnish, MySQL, Elasticsearch, et que tous ces conteneurs communiquent les uns avec les autres ? J'ai un conteneur par processus, ils doivent parler ensemble si mon application ne fonctionne pas. Comment est-ce que je fais ? Et puis, comment est-ce que je fais au moment d'un pic de charge pour avoir cinq conteneurs PHP FPM qui répondent à des requêtes ? J'en ai un toute la journée, à 21h, tout le monde allume cette télévision. Comment est-ce que je fais pour automatiquement passer à plus de conteneurs ? Et en cascade, comment est-ce que Nginx va savoir à quel conteneur PHP FPM parler ? Si j'en ai un la journée, cinq le soir, deux à un autre moment, peut-être trois ou sept, ils apparaissent et ils disparaissent dynamiquement. Comment savoir où envoyer les requêtes ? Et puis, une application web, il n'y a pas que du web, il n'y a pas qu'une API, il n'y a pas que des pages web. On a aussi des workers, on veut dépiler des jobs depuis Redis, RabbitMQ ou autre chose. Je veux avoir des workers, je veux que ces workers tournent en permanence. Je veux peut-être en avoir un nombre variable en fonction des messages que j'ai dans ma file de jobs. Comment est-ce que je fais ? Il y en a encore plein des questions. Qu'est-ce que je fais si un conteneur plante ? On n'a jamais de bug dans nos applications, nos applications ne plantent jamais, mais pourtant, on se demande ce qu'on fait quand elles plantent. En vrai, ça arrive. Et puis, allez, encore une. Comment est-ce que je mets à jour mon application ? Aujourd'hui, au boulot, nos développeurs mettent en prod quelque chose comme 180 fois par semaine. Ils vont dans une interface web, ils sélectionnent la branche, la destination, ils font déployer. Donc, un clic, deux clics, trois clics, c'est mis en prod. On veut faire la même chose dans le futur, dans le cloud. Comment fait-on avec des conteneurs ? Vous l'aurez compris, c'est pas facile. Il y a plein de questions. Et quand on a Docker qui marche en dev, ça va peut-être pas marcher aussi bien en production. On navigue un petit peu sur Google. Au secours, je suis perdu avec mes conteneurs. Je ne sais pas comment les déployer en production. Et on arrive sur la page de Wikipédia de l'orchestration. La page Wikipédia de l'orchestration nous dit, l'orchestration, c'est l'arrangement automatisé, la coordination automatisée, la gestion automatisée de systèmes informatiques, de middleware et de services. Automatisé, automatisé, automatisé. J'aime beaucoup quand des ordinateurs font mon travail à ma place. Du coup, est-ce qu'en changeant de paradigme, en ouvrant la boîte, en regardant à l'intérieur, est-ce que le chat ne serait pas vivant et ne se dirait pas, c'est super magique, c'est cool, j'ai survécu à l'expérience. Le chat a survécu. Alors, quand on regardait en 2016-2017, il y avait tout plein d'outils d'orchestration de conteneurs qui existaient. Il y en a quelques-uns ici qui sont basés les uns sur des autres, certains open source, d'autres complètement propriétaires. Et on ne savait pas lesquels choisir. On discutait, est-ce que celui-ci est l'outil qui va survivre jusqu'à l'année prochaine ? Est-ce que celui-là va survivre deux ans ? Choisir un orchestrateur de conteneurs il y a encore deux ans, ce n'était pas très très facile. Mais heureusement, en 2014, Google a open sourcé un outil qui s'appelle Kubernetes, qui est basé sur 15 ans d'expérience qu'ils ont sur la gestion de conteneurs. Alors, ils n'ont pas open sourcé leur outil interne Borg, ils ont open sourcé un nouveau basé sur les concepts de Borg. Kubernetes, c'est qu'en Go, ça reçoit des contributions d'absolument tout le monde. Un bon gros truc. Et entre 2017 et 2018, Kubernetes s'est imposé comme LE orchestrateur de conteneurs. Vous voulez déployer des conteneurs en traduction, Kubernetes a de bonnes chances d'être la solution. Kubernetes est basé sur tout un tas de primitives, des objets. On ne va pas tous les passer en revue, sinon je pense que je peux rester ici jusqu'à 17h ce soir et rater mon train. On va juste voir les primitives principales. La première primitive de Kubernetes, c'est un cluster. J'ai essayé de condenser au maximum la définition pour que ça tienne sur un slide et que ça soit lisible du fond de la salle. Et je suis arrivé à un cluster, ça regroupe l'ensemble des machines, l'ensemble des serveurs avec lesquels Kubernetes travaille. Si je veux essayer de le représenter sous forme d'un schéma, mon cluster, c'est ce carré noir, ce rectangle noir. Le nuage à côté, c'est Internet. Si vous demandez pourquoi je fais du bac, c'est pour ça. A l'intérieur d'un cluster, je vais déployer des nodes. Un node, c'est une machine, souvent une machine virtuelle, qui fait partie du cluster. Dans mon cluster, je vais avoir des nodes. Un node, c'est le nouveau nombre de serveurs. Et parmi ces nodes, j'en aurai un ou plusieurs si je veux avoir du failover, qui va s'appeler le masternode, le nœud maître. C'est sur ce masternode que les fonctionnalités internes de Kubernetes vont fonctionner. Je reprends mon schéma. Et dans mon cluster, je déploie un masternode. Sur un node, on trouve un runtime, le runtime Docker, qui va permettre d'exécuter des conteneurs. Et sur les masternodes, ou le masternode d'ici, on trouve certains logiciels qui vont tourner, comme le scheduler ou un serveur d'API qui va me permettre de communiquer avec Kubernetes. Mon cluster ne sert pas encore à grand chose. Mais heureusement, à côté de ce masternode, je vais pouvoir déployer des workernodes. Sur ces workernodes, je vais déployer mes applications, vos applications. Encore une fois, le schéma. J'ai mon masternode dans mon cluster. Et à côté, je déploie des workernodes. Sur les workernodes, on retrouve le runtime Docker, qui va me permettre d'exécuter des conteneurs. Et on retrouve d'autres petits utilitaires de Kubernetes. Alors, j'ai un cluster, j'ai des serveurs qu'on appelle plus serveurs, mais qu'on appelle nodes. J'ai toujours pas d'application. Si je veux une application, je vais déployer des pods. Globalement, mon application va tourner sous forme de conteneurs dans des pods. Ok ? Donc, mes workernodes que je viens de créer, je vais déployer deux applications. Mon application une, qui tourne trois fois, peut-être parce qu'elle va recevoir beaucoup de charges. Et mon application deux, qui tourne deux fois, peut-être parce que les développeurs vont un petit peu plus optimiser. Un pod, c'est l'outil, c'est la primitive de Kubernetes avec laquelle vous allez passer le plus de temps. Il y a une multitude d'options au niveau des pods. C'est très effrayant et absolument génial. On peut faire tout ce qu'on veut avec des pods. La première option, c'est de spécifier le nombre de réplicas. Ce que j'ai utilisé sur le schéma précédent, pour avoir trois pods ou deux pods, j'ai configuré un nombre de réplicas. Je peux définir des des options de sécurité. Par exemple, je peux indiquer à Docker que mon conteneur ne doit pas s'exécuter en route. On ne déploie pas des applications en route, après tout. Je peux définir des sondes. Est-ce que mes pods sont encore vivants ? Est-ce qu'ils sont capables de répondre à des requêtes ? Est-ce que Kubernetes doit les tuer pour en lancer d'autres à la place ? Ou est-ce qu'il doit arrêter de les bombarder de requêtes pour leur permettre de se calmer un petit peu parce qu'ils sont surchargés ? Je peux monter des disques via des volumes, exactement les mêmes volumes qu'avec Docker. Je peux définir, je peux indiquer combien de mémoires et combien de ressources CPU mon application va consommer. Je peux réserver des ressources. Je peux aussi indiquer des limites. Je peux demander à Kubernetes de tuer mon application si elle consomme trop de RAM. Bien sûr, nous, en PHP, on a déjà la mémoire et limite, mais tous les langages n'ont pas cette fonctionnalité. Je peux définir des variables d'environnement qui vont permettre d'injecter de la configuration, par exemple. Je peux aussi définir des stratégies de mise à jour. Est-ce que mes pods, je veux que Kubernetes les tue tous et ensuite déploie une nouvelle version de mon application avec peut-être du downtime entre les deux ? Ou est-ce que je veux une mise à jour progressive où j'enlève petit à petit des pods de l'ancienne version et je lance des pods de la nouvelle version en parallèle ? Et puis, il y en a plein d'autres. Je peux définir des scripts à lancer, au lancement ou à l'arrêt de conteneurs. Enfin, il y a moyen de vraiment beaucoup, beaucoup s'amuser et vous allez passer des heures, des jours, peut-être des semaines, à définir la configuration de vos pods. Je vous ai fait peur ? J'exagère même pas tellement. Maintenant que j'ai des pods qui tournent dans mon cluster, j'ai une application qui s'exécute, personne ne peut lui parler. Mon réseau est interne au cluster et pour exposer mon application sur Internet, exposer mon application sur le réseau, j'ai besoin de définir un service. Donc je reprends mon schéma et le nuage, c'est maintenant qui va nous servir. Je veux joindre mon application 2 depuis Internet. Pour ça, je déploie un service. qui reçoit les requêtes de mes utilisateurs et les load balance automatiquement vers les deux pods de mon application. Donc j'ai du load balancing intégré nativement vers les différents pods de mon application. Et rien que ça, déjà, c'est plutôt sympa. Un service, ça peut aussi servir à l'intérieur d'un cluster. Par exemple, si mon application 2 veut parler à mon application 1, peut-être via un appel d'API. Je vais définir un service à l'intérieur de mon cluster. Application 2 va lui envoyer des requêtes et ces requêtes vont être load balancées vers les trois pods de l'application 1. Là aussi, je résous mes problèmes de load balancing juste avec quelques lignes de YAML. C'est sympa, c'est plutôt cool, mais j'ai pas besoin d'avoir trois pods dans mon application toute la journée. Le soir, j'ai un pic de charge et je veux plus de pods ou plus de serveurs. Je vais définir un composant qui va me permettre automatiquement d'ajuster le nombre de pods en fonction de la charge, en fonction du CPU consommé par ces pods, à la hausse ou à la baisse. Et au bout d'un moment, mes worker nodes, ils vont être pleins. Il va y avoir plein de pods dedans, il n'y aura plus de place pour en mettre d'autres. Je vais définir un autre composant qui va automatiquement lancer de nouveaux worker nodes. Je vais pouvoir scaler à l'infini et ma carte bleue va aussi pouvoir scaler à l'infini. Dans mon cluster, donc, mettons, je déploie une application 3, une application 4, une application 5, et ça y est, mes deux worker nodes sont pleins. Manque de chance, c'est 21h, tout le monde commence à regarder s'il se plaît, j'ai un pic de charge sur mon application. Comment je fais pour ajouter des pods ? Eh bien, je commence par automatiquement ajouter un nouveau worker node, et ensuite automatiquement Kubernetes peut ajouter des nouveaux pods pour maintenant mon application 1, mon application 4 et mon application 3. Arrivé 23h, les gens arrêtent de regarder des vidéos, la charge redescend, Kubernetes va tuer ses pods, le worker node va se vider, au bout d'un moment il ne servira plus à rien, et il sera automatiquement éteint. Et je ferai des économies à ce moment-là. C'est pas fini. Des primitives, je pourrais, je vous ai dit, parler pendant très 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 longtemps, je ne vais pas le faire. D'une part parce que j'ai pas le temps, et d'autre part parce que vous n'en avez pas besoin. Qui utilise Git dans la salle ? C'est parfait. Il y a 5 ans, 8 ans, quelque chose comme ça, il y avait des conférences au forum PHP où on disait « Git, c'est absolument génial ! » Bon, par rapport à SVN, il y a beaucoup d'options, beaucoup de commandes. Et ça faisait un petit peu peur. La première fois que j'ai entendu parler de Git, je me suis dit « comment je fais avec tout ça ? » Et en fait, j'ai besoin de connaître 3 commandes Git, peut-être 4. C'est pareil avec Kubernetes. J'ai besoin de connaître 3 ou 4 primitives. Et au bout d'un moment, je vais commencer à en utiliser des nouvelles. Ça fait des années que je fais du Git, je ne connais toujours pas la moitié des options de rebase. Une fois sur deux, je rave mon rebase. Et c'est pas grave, j'arrive à bosser quand même. Pour configurer Kubernetes, on écrit du YAML. Alors, je suis au forum PHP, j'écris beaucoup plus de YAML que de PHP maintenant. Ça fait un peu bizarre sur le CV. En vrai, ça ressemble à ça. Ici, je configure un déploiement. Un déploiement contrôle le déploiement de pods. Et notamment, j'indique quelle image Docker, dans quelle version utilisée. Donc, mon application va se lancer dans des pods à partir de cette image Docker. J'ai condensé au maximum ce fichier YAML. Je pense qu'il ne fonctionne même pas. En réalité, nos fichiers YAML avec toutes les options qu'on a vues précédemment pour les pods atteignent dans les 150 lignes aujourd'hui au boulot. Bon gros fichier YAML qu'on a passé pas mal de temps à écrire et qu'on copy-colle d'un projet à l'autre. Un service, c'est beaucoup plus simple. On crée un service, du YAML. On dit écoute sur port 80. On renvoie tout le trafic sur les pods qu'on a vus précédemment en load balancing. Et le scaling automatique de pods, c'est là aussi quelques lignes de YAML. Pour mon application, je cible 80% de consommation CPU. C'est le chiffre qu'on a tout en bas. Et pour ça, je vais varier le nombre de pods entre 2 et 8. en ajoutant des pods ou en supprimant. Pour impliquer ces fichiers YAML, j'ai une commande à connaître. kubectl apply-f étoile.yml kubectl, c'est un client en ligne de commande pour Kubernetes qui va s'interfacer avec le serveur d'API qu'on a vu tout à l'heure sur les masternodes. Ça envoie les fichiers YAML et Kubernetes fait son boulot. Et ça marche ! J'ai des pods qui sont déployés. Ces pods sont exposés via un service. et j'ai un autoscaler qui est positionné devant pour automatiquement ajouter ou supprimer des pods. Alors, récapitulons. Un cluster Kubernetes, c'est composé de nodes, ce qu'on appelait des serveurs précédemment, des masternodes et des workernodes. Sur les workernodes, on déploie nos applications dans des pods. Ces pods sont exposés sur le réseau via des services. On peut autoscaler les pods et les nodes. Et on utilise la commande kubectl pour contrôler notre cluster et nos applications. Et voilà comment, en 15 minutes, on maîtrise tous Kubernetes. Pas crédible ? Pour la deuxième moitié de cette présentation, je me suis dit que Kubernetes, c'est juste un outil. C'est un outil qui est super sympa, qui est super cool. Mais en fait, quand on veut déployer des applications dans le cloud, on ne s'arrête pas à Kubernetes. Il y a plein d'autres choses qui permettent de déployer une application. Alors, chez M6WM, qu'est-ce qu'on a ? On a des équipes. On a des gens qui travaillent. On a des gens qui font des choses absolument fantastiques. On a des sysadmins. Est-ce qu'il y a des sysadmins dans la salle ? Coucou les sysadmins. Il y en a un. On a aussi des développeurs, des développeurs front, des développeurs back. On a une petite équipe DevOps, qui s'occupe un petit peu de faciliter la communication entre les deux, de piloter certains projets. Et puis, on a aussi des gens auxquels on ne pense pas forcément. On a des product owners. Les product owners gèrent les projets, permettent aux projets d'avancer. Et quand on veut déployer toute une infrastructure dans le cloud, et qu'il faut des dizaines ou des centaines de jour-hommes pour ça, on a besoin que ça s'intègre à la remette des projets. On a besoin de parler avec les product owners. Et puis aussi, je ne dis pas ça parce qu'il est au premier rang, on a besoin du support de notre management. Parce que quand on a un projet où on dépense plein de jour-hommes, si on n'a pas le support de notre management, ça ne va pas très bien marcher. Nos applications, c'est quoi ? Nos applications, c'est du web, c'est des API, c'est des workers, c'est beaucoup de PHP, ça tombe plutôt bien. Symfony 3, Symfony 4, PHP 7.1, 7.2, enfin tous des trucs hyper sympas. Un peu de JS et de Node aussi. Aussi des trucs hyper sympas. Mais surtout, des problématiques de charge. Ça, c'est un screenshot des graphes de consommation CPU sur un de nos hyperviseurs de production, un de ceux qu'on n'a pas encore migré. On voit la nuit, on consomme à peu près 10% du CPU de cet hyperviseur. Et le soir, quand vous êtes tous en train de regarder M6 en replay, on peut monter à 94 ou 95% de consommation en CPU sur cet hyperviseur. On a une machine qu'on paye pour 100% de capacité, qui est allumée tout le temps. Et tout ce qui est en blanc sur le schéma, c'est de l'argent qu'on jette par les fenêtres parce qu'on a des machines allumées pour rien. C'est un peu dommage. En migrant dans le cloud, on veut utiliser des services managés. On veut plus de souplesse. On veut moins d'administration de système. On ne veut pas attendre des semaines pour lancer des serveurs, installer MySQL. On ne veut même pas gérer MySQL nous-mêmes, en vrai. Si je dois donner quelques exemples de services managés, je pense à Amazon par exemple, AWS. On a le système S3 qui permet de stocker des fichiers. RDS, les bases de données chez Amazon. SQS pour faire de la file de messages. DynamoDB pour du clé-valeur, l'équivalent du Cassandra que vous avez peut-être en prenne. Donc on veut utiliser tout ça pour ne pas gérer des serveurs et ne pas gérer des services. Si on peut lancer une commande et avoir un serveur MySQL qui arrive, c'est parfait. Et on ne veut pas faire des clics dans une console web pour lancer des serveurs, lancer des services. Surtout pas. C'est hors de question. On veut quelque chose de reproductible. Dans la salle, tous les jours, vous commitez, vous déployez, vous avez du code sur guide, vos collègues relisent des pull requests. Et seulement à ce moment-là, ça part en production. Ça marche très bien pour le code applicatif. Pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas pour le système ? Et bien en vrai, ça marche pour le système. Les bases de notre infrastructure sont écrites par les Ops. Les bases, ça va être la gestion des droits, ça va être la gestion du réseau. Et les développeurs vont décrire l'infrastructure dont ils ont besoin dans leurs projets. Et bien sûr, on travaille ensemble. On voit fréquemment des Ops et des Devs qui sont sur la même machine pendant une demi-journée et qui font du pair programming. Et juste, ça marche. Il faut le faire, c'est tout. L'outil qu'on utilise pour contrôler et piloter notre infrastructure s'appelle Terraform. Alors, c'est une nouvelle syntaxe. C'est du HCL. Ça ressemble un peu à du YAML. Ça ressemble un peu à du JSON. C'est aucun des deux. Ici, on décrit comment créer une base de données sur le service RDS d'Amazon. Donc, je crée une base de données PostgreSQL. Il n'utilisait pas le même mot de passe que celui qui a l'écran. Ce qui est intéressant dans les fichiers Terraform, c'est qu'on peut utiliser des variables. Ici, le type d'instance, la puissance de la machine qu'on va utiliser comme serveur de base de données, est une variable. Ça va me permettre d'utiliser ce code en environnement de développement avec une instance qui n'a pas beaucoup de patates, mais qui ne coûte pas beaucoup d'euros. Ça va me permettre d'utiliser le même code en environnement de staging avec une machine un petit peu plus puissante. et ça va me permettre d'utiliser encore une fois exactement le même code avec une instance beaucoup plus puissante en production, une instance qui coûte aussi beaucoup plus d'euros. Dans les projets, les développeurs décrivent l'infrastructure de développement, l'utilisent au quotidien, déploient eux-mêmes leur infrastructure avec Terraform. Ensuite, les développeurs et les ops se mettent ensemble pour valider cette infrastructure en staging, vérifier peut-être qu'on a pensé au backup, qu'on a pensé à la réplication, qu'on a pensé au failover, qu'on a pensé aux performances aussi parce qu'en développement, on s'en fout un peu des performances. Et une fois que tout marche très bien en staging, on réutilise le même code en production et on a en quelques dizaines de minutes notre infrastructure de production qui est créée à l'image de celle avec laquelle on a travaillé en développement. Et ça aussi, c'est plutôt sympa. On a plusieurs équipes qui travaillent, les ops passent un peu d'une équipe à l'autre, les développeurs aussi passent d'une équipe à l'autre. Et on s'est dit, si tout le monde fait ce qu'il veut dans les projets, ça va vite devenir la foire et plus personne ne saura où aller voir. Donc on a imposé une structure, on a dit dans l'ensemble de nos projets, projet JS, projet PHP, projet n'importe quoi en fait, on va créer un répertoire qu'on appelait .cloud, notre imagination. Et dans ce répertoire, on va toujours mettre les quatre mêmes sous-répertoires. Un répertoire Terraform pour décrire l'infrastructure, un répertoire Docker pour permettre la création des images qui vont nous servir à faire tourner des conteneurs en production, un répertoire Kubernetes pour mettre tous les fichiers GAMEL qu'on a vu tout à l'heure, et enfin un répertoire Jenkins pour commuter notre pipeline de build. Et on retrouve ça dans tous nos projets, toujours organisés de la même façon, jamais aucune surprise, n'importe qui peut regarder n'importe quel projet et trouver ces répertoires. Au moment de migrer, on se dit, ah, comment on va faire ? Migrer c'est compliqué. Donc on va prendre une nouvelle application, nouvelle application qui n'est pas déployée en production. C'est facile, il n'y a pas d'existant, il n'y a pas de migration de données à faire, tout va bien se passer. Sauf que pour une première application déployée dans le cloud et déployée sous Kubernetes, si ça foire, on n'aura pas de fallback. Et c'est pas super confortable de ne pas avoir de fallback. Donc on a complètement changé notre fusil d'épaule. On a pris une approche complètement sécurisée dans l'autre sens. On a pris une application existante, une application simple, une application stateless, pas de base de données, rien du tout. Et on a envoyé 1% du trafic dans le cloud et on a conservé 99% du trafic dans notre infra qui fonctionnait depuis des années. On a fait ça un jour, on est rentré chez nous, on est revenu le lendemain et on s'est dit, on verra si ça marche. Pour faire ça, on a utilisé un logiciel qui s'appelle Haproxy. Haproxy, c'est un load balancer. On l'a mis en entrée de notre réseau, on l'a configuré pour qu'il envoie 99% du trafic qui est gauche, là où ça marche depuis toujours, et 1% du trafic dans, en fait, exactement la même stack déployée dans le cloud sous Kubernetes. Et ça, c'est vraiment très très pratique. On a mis des sondes bien sûr, de façon à ce que si la stack de droite s'écroule, on revienne automatiquement à 100% sur la stack de gauche. On a branché du monitoring. A l'intérieur de notre cluster Kubernetes, on a déployé un outil qui s'appelle Prometheus, qui a plein de sondes qui vont chercher plein d'informations dans le cluster. C'est absolument génial. En fait, on a juste un gros problème avec Prometheus quand on le déploie dans un cluster Kubernetes, c'est savoir parmi les milliers de métriques qui sort, lesquelles sont intéressantes. Pour le monitoring applicatif, par contre, on ne s'est pas embêté. On a fait exactement comme avant. On a continué d'envoyer nos métriques applicatives vers notre stack StatsD, Graphite, et ainsi de suite, qu'on avait on-prem. On a mis un VPN entre notre nouvel hébergement et l'ancien hébergement. Les métriques passent par là. Donc oui, on a deux stacks de métriques, pour quelques semaines. Les logs, pareil, comme les métriques, on les fait passer à travers un VPN, elles arrivent on-prem et tout se passe bien. On est dans notre stack ELK habituel. Alors, la migration de cette première application. Un bilan. On a commencé un jour, on a envoyé 1% du trafic dans le cloud. Notre pic de charge est à 21h tous les soirs, on est revenu le lendemain. Ah, tout s'était bien passé. On est passé à 5%, on est rentré chez nous, on est revenu le lendemain, tout s'était bien passé. On est monté à 25% parce qu'on n'avait pas envie non plus à prendre des semaines. On est revenu le lendemain, tout s'était bien passé. On a mis 25% vraiment parce que la veille on s'est raté. On est revenu le lendemain, ça s'était aussi bien passé. Bref, depuis on a fait 50%, 75%, 100% et tout s'est toujours très bien passé. Mais si jamais ça avait foiré, on serait revenu automatiquement on-prem. On a mis à jour notre cluster Kubernetes, ça s'est aussi très bien passé. En vrai, on a raté la migration sur notre cluster de staging et ça nous a permis de la réussir en production. Et le bilan ? Le bilan, je vous parlais tout à l'heure de charge variable. Ici, je zoom un peu sur notre pic du soir, c'est la consommation CPU d'une de nos applications déployées dans Kubernetes. On voit pendant la journée, on consomme peu de CPU et le soir on consomme 10 fois plus de CPU ou quelque chose comme ça. Pour répondre à cette demande croissante sur notre application le soir, le nombre de pods s'adapte automatiquement. La journée, on a deux pods parce qu'on n'est pas très confiant, donc on en a mis toujours deux, au cas où il y en a un qui plante, il y a toujours le deuxième qui tourne en attendant que le premier se relance. Et ce soir-là, on a dû monter à quelque chose comme 14 pods qui sont restés lancés juste quand c'était nécessaire. Donc, on ne paye des ressources que quand on en a besoin. Une fois qu'on a migré des applications existantes, on s'est dit comment faire pour des nouvelles applications, comment avoir des applications cloud native. Il y avait une conférence hier qui parlait de CV Driven Development. En 2018, j'espère en 2019 aussi, si vous voulez booster votre CV, avoir une super augmentation peut-être, mettez cloud native sur votre CV. J'ai mon manager qui vient de lever les yeux, j'ai cloud native sur mon CV. Les applications cloud native, en fait, ça se passe pareil. Ça marche juste très bien, je n'ai rien puissant à dire. Récapitulons. Déployer une application dans le cloud avec Kuler NetS, comment on fait ? On essaie de penser, de coder un petit peu cloud native. Ça veut dire utiliser des services managés plutôt que de gérer nous-mêmes des services. On ne gère plus MySQL, on fait confiance à Amazon. Ça veut aussi dire penser que nos applications vont avoir plus de pods à n'importe quel moment et avoir moins de pods à d'autres moments. Nos pods peuvent être détruits comme ça, parce que Kubernetes décide de les tuer parce qu'on a moins de charge. On a beaucoup de chance en PHP. Parce qu'en PHP, depuis toujours, on a l'habitude que PHP FPM s'arrête au bout de 1000 requêtes et d'avoir un nouveau PHP FPM qui marche. Nos applications marchent très très bien dans le cloud. On n'a pas de serveur d'application qui met 5 minutes à charger toutes ces classes. C'est juste magique PHP. On a de la chance de faire du PHP, vraiment. Pour l'infrastructure, on fait de l'infrastructure ASCODE. On utilise Terraform pour déployer notre infrastructure. Il y a d'autres outils qui existent, vous pourriez les utiliser. On est parti sur Terraform pour différentes raisons. On écrit des Dockerfiles pour décrire les images qui vont permettre de créer nos conteneurs. On écrit des manifestes Kubernetes en YAML qui vont permettre de déployer nos applications dans Kubernetes. Et enfin, on fait un peu d'intégration continue. Avant de finir, des conteneurs, c'est joli. Il y a des maisons en conteneur qui existent, c'est plutôt sympa. Mais si on ne les repeint pas régulièrement, ça rouille. C'est pareil pour nos applications, on a besoin de faire de la maintenance. Puis des fois, on a des problèmes. L'écosystème autour de Kubernetes, l'écosystème autour du cloud, il est moyennement mûr en vrai. Je pense, je me concentrais surtout sur la CI, sur la CD, sur le déploiement continu. On a essayé, il y a à peu près 6 mois de ça, des outils qui avaient l'air super sympas, genre Spinnaker, Jenkins X. Et puis toutes les semaines, il y avait des baissés break qu'il fallait qu'on reprenne de zéro. Ou alors ça ne répondait pas à nos besoins. Ce n'était pas adapté à nos applications. C'était super joli, ça rend bien dans les magazines. Et en vrai, c'est un vrai feu d'artifice, mais pas dans le bon sens du terme, quand on veut les utiliser. Imaginez toutes les fusées qui partent en même temps, ça arrive. Donc on a fait l'ancienne. On a pris Jenkins, on a fait un pipeline qui construit des images, les pousse sur un registre, déploie en staging, attend la validation d'un développeur, déploie en production. C'est moyennement moche. Il y a un peu de couleur quand même. Mais juste, ça marche bien quoi. Dans un an, dans deux ans, il y aura peut-être des solutions d'intégration continue et de déploiement continu qui marchent bien pour Kubernetes. Mais aujourd'hui, Jenkins, c'est toujours une bonne solution. L'environnement cloud, il bouge. Il bouge toujours, il bouge vite. C'est infernal. Il y a plein de mots-clés. On peut parler de service mesh, de monitoring, de déploiement, de serverless, de distroless, de logging, de CRD, de tout plein de choses. Sur un de ces points, vous avez eu une conférence hier. Quand vous allez dans une conférence orientée Kubernetes, sur trois jours avec 4300 personnes, vous pouvez avoir dix conférences, rien que sur le sujet du service mesh. Et pareil pour tous les autres points. Et tout ça, il faut le mettre à jour. Have fun. C'en est un point où je prends le café souvent avec les développeurs front au bureau le matin, ils arrivent à 8h30, on se met sur la terrasse, c'est assez sympa. Je me fais charrier par mes collègues développeurs front qui me disent « Ah, Kubernetes, il y a encore des nouveaux trucs qui sont sortis cette nuit, ça bouge encore plus vite que les freins dans JavaScript. » Bref, ça me fait rire moi aussi, mais c'est vrai que la première fois qu'ils m'ont fait la blague, c'était un peu surprenant. Quand vous lisez un article sur Internet qui vous dit « On a migré toute notre infra dans le cloud en cinq minutes et ça nous coûte 5 dollars par mois », ces gens essayent de vous enfumer. Moi aussi, déployer mon infra, déployer mes applications, ça me prend cinq minutes, je fais un clic dans Jenkins et ça marche. Par contre, on a travaillé plusieurs mois avant. Donc cinq minutes, oui effectivement, c'est le temps de cliquer sur le bouton et d'attendre que ça se fasse, mais il y a énormément de travail de préparation avant. Et puis 5 dollars par mois, ça marche peut-être pour héberger mon blog, ça marche pas si on veut de la redondance, du log, du monitoring, si on veut former les équipes. C'est pas possible. L'environnement de développement, c'est une vaste blague. On enregistre un fichier dans PHPStorm, il faut reconstruire une image Docker, il faut la pousser sur un registre, il faut la déployer sur Kubernetes, il faut attendre facilement deux minutes avant de faire F5. Je comprends même pas comment c'est acceptable. Il y a des outils qui sont en train de se développer, notamment téléprésence et scaffold. Si ça vous intéresse, si vous faites du Kubernetes et que vous vous interrogez sur l'environnement de développement, regardez ces outils. Nous, on a résolu le problème, on a dit aux développeurs, faites comme avant, brou installe PHP. On se posera la question l'année prochaine. Du coup, pour finir, migrer vers le cloud, ça prend beaucoup de temps. On est plusieurs personnes à temps complet à migrer notre plateforme. On atteint globalement notre objectif, les applications marchent, ça répond aux besoins, ça scale automatiquement. Une fois qu'on a passé beaucoup de temps à lire de la doc, à essayer des trucs, ça marche. La route est juste pas toute droite, il faut y penser. Kubernetes, c'est un outil super puissant, mais vraiment hyper puissant, un petit peu compliqué. Il marche bien, c'est mûr, c'est un outil qui se répand. Il a mangé tous les autres orchestrateurs de conteneurs. Donc, pour orchestrer des conteneurs en production, Kubernetes, c'est un bon outil. Il y a juste une falaise d'apprentissage absolument énorme. Il faut passer beaucoup de temps à lire de la doc et à essayer des trucs. Mais si on se lance et qu'on ne panique pas, finalement, au bout d'un moment, au bout de quelques semaines ou quelques mois, ça marche plutôt bien. Tout n'est pas mûr autour de Kubernetes, il ne faut pas avoir peur de salir un petit peu les mains ou les pieds. Et une dernière chose, là aussi, je vais faire un clin d'œil à une conférence d'hier. Avez-vous besoin de Kubernetes ? Avez-vous besoin de scaling automatique ? Avez-vous la capacité ? Avez-vous suffisamment de personnes dans vos équipes pour gérer tout ça ? C'est hyper fun à faire. Je vous garantis, c'est hyper fun. C'est mon métier depuis un an. J'adore ça. Mais on n'a peut-être pas tous besoin de faire du Conférence Driven Development ou du Conférence Driven DevOps. On n'a pas tous besoin de ça. Je m'appelle Pascal Martin. Je travaille chez M6Web à Lyon, sur notre plateforme Sysplay. Vous avez mes informations de contact à l'écran. Si vous avez des questions, on doit avoir deux minutes et demie. Je resterai sur scène pendant quelques minutes et vous pouvez me trouver au stand des antennes, juste à côté pendant la pause après cet après-midi. Et avant de vous donner les micros, j'ai une dernière chose dont j'aimerais vous parler. Je suis en train d'écrire un livre où on raconte comment on a migré notre plateforme dans le cloud avec Kubernetes sur AWS. Tous les problèmes que je n'ai pas évoqués aujourd'hui, vous les trouverez dans ce livre. Merci à tous. Merci pour la conférence. J'aurais une question sur l'utilisation de Kubernetes et surtout de Helm. Vous n'avez pas du tout utilisé Helm ? J'en ai pas du tout parlé, mais tu trouveras quelque chose sur Helm dans ce livre. Helm, c'est un système de paquets pour Kubernetes. Si on va faire simple, c'est un peu la pt-get de Kubernetes. Quand je vous ai montré qu'on faisait kubectl apply étoile.yml pour déployer nos applications dans Kubernetes, c'est ce qu'on faisait au départ. Et depuis, on a basculé vers Helm qui nous permet de templatiser les fichiers YAML par exemple. Sauf qu'en 35 minutes, ça ne rentre pas. Donc il y a un demi-chapitre entier sur Helm là-dedans. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour la conf, c'est très intéressant. Petite question, est-ce que vous êtes confronté à Docker Swarm ? Ou vous l'avez mis complètement de côté ? Est-ce qu'il y a un retour d'expérience là-dessus ? On s'est posé la question de Docker Swarm. Ça nous semblait adapté à des projets plus petits que les nôtres. L'expérience qu'on avait avec Kubernetes, avec laquelle on a fait pas mal de pocs avant, était très bonne. Donc on est plutôt parti vers Kubernetes. Et puis pas très longtemps après, Docker a annoncé qu'eux-mêmes supportaient Kubernetes dans Docker Formac et autres. Ce qui nous a semblé être un bon signal pour Kubernetes, c'est pas forcément un très bon signal pour Swarm. Donc on n'a pas utilisé Swarm, mais Kubernetes répond à notre besoin. Si tu es sur des applications peut-être un petit peu plus simples ou avec des contraintes différentes, ça peut être peut-être un bon outil pour toi. C'est le choix qui a été fait chez nous, sur Swarm. C'est plus du côté OPS. Donc moi j'ai pas de vision là-dessus. Ok. Merci. Ben merci beaucoup pour la conf. Petite question, tu utilises pas mal les services managers WS. Pourquoi pas ECS et CloudFormation alors ? ECS parce que c'est un truc complètement propriétaire à Amazon et on voyait pas tellement d'intérêt par rapport à Kubernetes. Parce qu'on a aussi des clusters Kubernetes qui sont pas chez Amazon. CloudFormation, la deuxième question. Alors CloudFormation, c'est l'équivalent de Terraform mais uniquement chez Amazon. Et on a aussi des services qui sont pas chez Amazon. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des services Stateful ? Comment vous gérez tout ce qui est stockage en fait ? Est-ce que c'est systématiquement un service managé genre Amazon RDS ? Oui. Si oui, d'accord. Que des services managés en dehors de Kubernetes pour stocker l'état. Il y a des mécanismes qui existent maintenant dans Kubernetes pour avoir un stockage persistant. Les persistent volumes, les persistent volumes claims. On a choisi de pas utiliser ça parce que quand on a commencé c'était un peu comme ça. Et du coup on se repose entièrement sur des services managés, notamment RDS pour les bases de données relationnelles et DynamoDB pour toutes les valeurs. Bonjour. À l'usage sur le cloud en termes de gains, peut-être pas financiers parce que c'est peut-être des choses qu'on ne dirait pas, mais par rapport à votre ancienne plateforme et aujourd'hui, en termes de coûts de run, c'est quoi le gain ? C'est encore difficile à évaluer très clairement. On avait une volonté d'aller vers le cloud et notre data center existant était à peu près plein. On a vu un des clusters tout à l'heure qui était à 98%. On ne voulait pas renouveler notre matériel on-prem. On voulait changer un petit peu de paradigme. C'est une partie de la réponse. On a fait des estimations de coûts. On a compté que si on prenait tous les serveurs qu'on a on-prem et qu'on prenait la même puissance chez Amazon, ça nous coûterait hyper cher, plus cher que ce qu'on a on-prem. Par contre, chez Amazon, on a des serveurs. On va les allumer pendant deux heures et on va les éteindre après. Et là, on a moyen de réaliser un gain. Mais on a choisi de faire ce gain plutôt l'année prochaine et pour l'instant de migrer, de se concentrer sur la migration et l'optimisation des coûts. Je ne peux pas beaucoup en parler, mais dans quelques mois, il y aura peut-être un chapitre à ce sujet quand on l'aura fait. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501